Salut à tous et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War War 2 pour le deuxième épisode de la campagne avec Cétral Impérissable de Kemri, roi des tombes, pour la suite de nos aventures. Donc lors du dernier épisode, on avait réussi à reprendre deux cités aux orbes, les Pollen du Sel et Gorgazan, et malheureusement lors de la bataille précédente, Cétra se retrouve blessé. Le Necrotech qui l'accompagne est décédé, ce qui fait qu'on a dû nommer un roi de remplacement en attendant, le roi Akhoros, qui va mener le siège de la cité de Galbaraz. Il est anti-infanterie, expert en mêlée, donc je pense qu'il peut largement faire le poids contre le chef orc adverse. Après le reste de l'armée c'est de la piétaille, à part les chars et les gardiens des tombes et le sphinx. Mais je pense qu'on donne de bonnes chances, si on prend vite les mines, on est en train de sortir. Pour l'assaut de la cité orc de Galbaraz, Galbaraz c'est une des deux. Et on va y aller, donc 117, donc mon but ça va être simple, c'est que le sphinx de guerre fasse tomber la porte, et que nos unités ensuite s'y engouffrent. Donc je ne vais pas traîner, je vais tout de suite lancer l'assaut. Donc toi tu vas tout de suite là-bas, je vais emmener mes guerriers orcs, mes guerriers sur les murs. Et je vais dire à mes archers de commencer à se rapprocher pour commencer à tirer. Donc on va essayer de disperser nos unités. Et je vais envoyer les gardiens des tombes de ce côté-là pour tenter de faire la différence avec leur albarde comme son père s'armure. Et je vais garder les unités en réserve. Par contre si le sphinx pouvait se rendre à la porte comme je lui ai demandé, ça serait super. Nos archers vont essayer de couvrir la progression de notre infanterie, même s'ils prennent de nombreuses pertes. Le roi Khoros est en retrait, j'ai laissé les chars aussi en réserve pour rentrer une fois que le chaos et la confusion s'installera. On va accélérer un petit peu le dénouement. Le sphinx soit au tir, il encaisse bien comme vous le voyez. Il n'y a plus qu'à prier que la porte tombe rapidement. Donc 8%, donc ça fait une douzaine de coups pour y arriver. Nos archers qui ne sont toujours pas à porter, on va continuer à se rapprocher. La porte est tombée à 40%, je vais commencer à rapprocher le roi Khoros pour faire la différence en mêlée. Et je vais ramener mes unités de réserve. Est-ce que je peux tirer sur quelque chose ? Les archers, vous allez me tirer là-dessus. Les archers commencent déjà à assaillir les murs orques, ça y est. La saturation au tir commence, même si on a des unités qui sont déjà en train de craquer, ça c'était prévisible. Alors la porte. Encore deux coups, ça y est, je pense. Nos archers qui font le ménage. Les portes sont tombées, je répète, les portes sont tombées. Le sphinx va rentrer et à l'assaut. Ils sont très fortes les archers. J'ai bien fait de prendre le roi Khoros, parce que je crois qu'il donne un boost de munitions et de dommages au tir. Ça y est, ça commence à être la panique sur les murs. Les gardiens des tombes là-bas s'en sortent. Et il est temps d'entrer avec les chars en mêlée pour faire le nettoyage. Alors, est-ce que tu peux passer par là, s'il te plaît ? C'est bien, alors. Là, ils prennent de lourdes pertes. On commence à avoir le buff pour régénérer nos troupes, c'est bien. Ils vont jeter sur mon général. Par contre, les charges, si je ne pense pas que c'était la bonne vie de les envoyer au combat encore tout de suite. Les orques qui sont en train d'abandonner les murs, ça c'est une excellente nouvelle. Nos gardiens des tombes là-bas, c'est bien, ça pousse. C'est la panique totale. Alors, le sphinx qui moissonne. Les orques qui abandonnent les murs sous la pression et la panique. Il reste quoi là-bas qu'il arrive ? Deux nouvelles unités, ok. Allez, toi, tape-moi ça. Alors que le roi Koros est en difficulté, je vais commencer à ramener des renforts. Là, je vais dire, c'est deux unités focalisées ici pour passer. Toi, tu vas aider là. Vous trois, essayez d'aider là en nettoyant un maximum de ses orques. On commence à prendre l'avantage. J'ai encore une état en réserve, je vais l'envoyer aussi. Je serai l'état de santé du roi Koros parce qu'il est un petit peu acculé, on va dire. Nos chars qui ne servent à rien pour le moment, mais je pense que là, c'est le moment parce que ça commence à partir en déroute chez eux. Allez les orques. Je ne sais pas si il faudrait pousser là, allez. Alors. Mon général est anti-infanterie, mais il se fait battre. Alors qu'il a une meilleure stat. Alors le sphinx, c'est bien, ça pousse. Ok, donc là, on est passé. Là, l'ennemi commence à accumuler les pertes, à accuser le coup. Deuxième stade de régénération pour notre armée. Et je vais dire ici de chargé, dans le dos pour essayer de libérer la mêlée. Il est vraiment excellent ce sphinx. Ça y est, la victoire est à portée de main. L'avantage est en train d'être épris. On commence à mettre en dehors tous les orques. La terreur est en train de pétrifier. Et nos chars peuvent rentrer. Et je vais tout de suite dire aux chars de traquer les fuyards. Est-ce qu'ils se rassemblent à la place ? J'ai l'impression, ouais. Ouais, il se retranche. Je vais dire aux archers de commencer à entrer dans la cité. Par contre, si je perds le roi Koro, ça serait dommage. Donc le 5 va aller soutenir le roi. Ça y est, le traiteur déroute. Et voilà. Toute l'armée aussi, c'est une victoire. Finalement, le roi Koro est victorieux et réclame la cité pour Kemri. Cette race sera content d'apprendre que le roi Koro a réussi à s'en emparer. Donc on réussit des objectifs bonus, ça c'est excellent. On a détruit la facture du premier ordre. Ce qui est bien. Un édit. Fabriquer un objet, ça on va le faire. On peut gagner franchement beaucoup de bonus avec tous ces objectifs. Pour Agalbara, je détruise ça, j'en ai pas d'intérêt pour le moment. Ce roi Koro a gagné un rang. Je vais lui booster ça. Étant donné qu'il a un bonus avec les archers, ce personnage, je vais lui booster encore les munitions. Ce qui peut toujours être utile. Ouais, donc j'avais bien un bonus de munitions. Ok. Donc cette arme, il nous manquerait... Il nous manquerait plus qu'un fantassin et après le retour de Cetra, bien sûr. Alors la plaine de sel, je vais améliorer tout de suite la caserne de la crypte. La caserne de base en caserne de la crypte. On aura des garines de Nekara, donc pour l'armée de Cetra, on pourra en remplacer deux de ces unités. Alors ce que je vais faire, j'en fusionne certaines entre elles. On verra ce que ça donne. Et au prochain tour, retour de Cetra. Alors, les édits. Culte de Jaff, Uptax, non. Culte de Xar non plus. Culte d'Assaf, ça me semble pas mal pour cette région. On aura moins 20 au prochain tour, enfin moins 10 pour la conquête. On sera moins 15. Il faudra rester un tour ou deux pour stabiliser la province. Et je pense que la prochaine cible, ça va être les rois des tombes de Numas. Pour unifier rapidement cette région. Et je pense qu'on pourra... Je sais pas si on pourra aller directement là-bas. Pourquoi je voudrais m'emparer des terres de Numas ? Pour deux raisons. La première, c'est que cette région est frontalière à une région où un livre de nagache est présent. Donc à savoir celle du plateau perdu. Ça pourrait nous donner des bonus de récompense. Donc pourquoi pas. Et une fois que cette race sera là, ça devrait calmer tout le monde. Je sais pas si on peut recruter des héros. Ah, on a déjà déployé le nombre de maximal de héros. Sérieusement. Ah, on peut recruter un nouveau, j'ai eu peur. Hum, scorpion des tombes, ça peut être pas mal. Étonné que j'en ai pas besoin. Je vais recruter un nouveau Necrotech. Je vais le mettre dans l'armée après. Ça me semble bien. Et j'essaie d'envoyer un de ceux qui peuvent rebâtir la ville au niveau 3 en un tour du côté de Zandri pour refaire la cité. Ça nous fera gagner du temps et de l'argent. Cette rade impérissable est de retour. 500 de plus, c'est bien. Du coup, du coup, du coup, qu'est-ce qu'on va rajouter ? En attendant, je suggère de bâtir des chars. On a vu les dégâts que ça fait. Roi Akhoros, félicitations. Vous avez eu des bons états de service. Mais cette rade reprend les commandes. Donc, ce que je vais faire, j'ai optimisé mon déplacement. Je vais me rendre à Gorgazan. Et je vais rajouter le Necrotech très sûrement recruté. Ce qui fait qu'il nous manquerait peut-être quoi. Un lancier, je pense. Ça peut être pas mal. Il ne faut pas oublier que les chars, normalement, vous pouvez les construire dans des villes de niveau... de petites colonies. Donc, pourquoi pas déplacer le char là à Zandri. Ça pourrait être intéressant. Alors, on va améliorer notre économie. On va faire la mine d'or. J'hésite entre la... Je pourrais faire de la cavalerie. On va faire de la cavalerie. Tiens, ça peut être intéressant. Pourquoi pas des archers montés ? Ça pourrait être aussi utile. Ou alors, on améliore ça et on a les archers sur chars squelettes. Mais bon, je pense que... Ce qui va être pas mal, c'est la cavalerie. On en aura besoin. Son impact va... va être utile sur le champ de bataille. Donc, de tout, on termine notre première dynastie. Ce qui va augmenter notre capacité de recrutement de l'armée de plus 1. Et on fera des petits bonus. Mais la priorité, ça serait d'avoir Wacav de la première dynastie. Pour avoir des bonus intéressants. On peut faire un objet du culte mortuaire. On va faire le... Ouais, allez. Après, ça va nous coûter des ressources. On va les agarder plutôt pour le prochain. Alors que les terres arées du sud gagnent un surplus de population supplémentaire. Mais là, la priorité, c'est de stabiliser la province. Ah, le royaume des dunes et la dynastie Raqqab sont en guerre. D'accord. La plaine de sel voit sa garnison renforcée grâce au poste de gué du désert. Du coup, si je me positionne là, je suis à moins 7 d'orplédic. D'accord. Je vois un peu mieux l'étendue de la situation. Et il fallait que j'attende encore un tour. Donc 2 gardiens n'écart et au niveau 3, ce sera combien ? Ça en fait toujours 2, mais on gagne 1 gardien des tombes supplémentaire à Elbarn. Donc on en aurait 2. Et 2 gardiens des tombes. Ouais. Ça peut être intéressant. Un de notre surplus population dans la terre des morts. Là, je prends bien mon temps pour bâtir mon économie et ma force. Si on peut vite attaquer une humasse, ça peut être pas mal. J'aimerais tellement qu'il fasse une sortie. Ah bah parfait. Tous les bonus qu'on a. Noble de Khemri plus 2 dans la province où il se trouve. On va recruter tout de suite au Wildcalf de la première dynastie. Il va nous être très utile. Et maintenant, il nous faudra améliorer une cité. On va améliorer Gorgazan pour avoir une autre caserne rapidement. Et je vais remplacer certains des guerriers Mecara. enfin, les guerriers squelettes par deux guerriers Mecara. Ce qui donnera une autre dimension à notre armée. Il faudrait éviter que cette faction de roi des tombes recrute une autre armée. sinon, ça va être très compliqué pour nous. Qu'est-ce que je disais ? Au moment où je dis ça, il faut qu'il leur recrute une, évidemment. Alors, on va gagner des Vascanop. On en a besoin. Au niveau recherche, on va faire... Ah, bonus de charge pour les guerriers Mecara et les chars. Inscription unique. OK. Il peut recruter en 1. Est-ce que je peux recruter une seconde armée, moi ? Je peux recruter une seconde armée. Excellent. Ils veulent recruter. On va recruter. Alors, l'objectif, alors. Qu'est-ce que je vais recruter dans cette armée ? Deux archers montés. OK. Il a quoi comme bonus ? Porter plus 10 dans son armée. Plus 8 en combat en terrain désert. Il a des bons bonus. On ne va pas cracher dessus. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça me semble pas mal comme ça. Et deux chars, ça pourrait être bon. On va vite recruter une armée. On va partir pour Noumas, je pense. Je vais essayer de développer rapidement l'attaque éclair pour Cetra pour éviter d'avoir plusieurs armes à gérer en même temps. Retour à Gorgazan en attendant. Là, il va y avoir de la gestion. Ce qui sera vital, c'est que j'assiège avec une armée Noumas et que je m'occupe de l'autre avec la deuxième armée. Je pense que ça peut être le bon plan. Ils se sont mis en mode enfouissement des sables. Je pense que c'est pour des bonus. On va perdre la croissance. Aïe. On va faire ça. On a construit le mastab à Gorgazan. Et dès que possible, alors. Je crois que ce sont eux qui peuvent reconstruire les villes. Je crois que c'est les Nécrotech. Je crois que c'était les Pretlich. Mais non, c'est les Nécrotech qui a reconstruit les villes directement. Alors, je vois un peu le ratio de force avec Noumas parce qu'on a un petit avantage de combien, je ne sais pas. Mais il faut être vigilant avec ça. Ce que je pourrais faire au pire, c'est transférer les deux archélas dans l'armée de Walcaf. Ça me donnerait 4 archers à chaque armée. Et derrière, je recruterai les archers, les cavaliers de squelettes de base. Ça peut toujours être utile. Mais là, une fois qu'on aura ça, la ville de niveau 3, les gardiens des tombes, ça va commencer à être assez piquant. Ça nous fera un corps d'élite, là. Et ça sera évidemment pour l'armée de Cétra. On ne va pas se le cacher. Ça remplacera certains lanciers. On recrute, on recrute. Il ne faut pas oublier Zandré aussi. Ça peut être utile. Alors qu'il y a eu des guerres qui commencent à se faire entre les archers-clats. Ah, c'est en obtenant un rang. Procheur d'âme. Je vais mettre discipline de fer. Servez-moi. Ça va donner des bons boosts. Surtout que tu es dans une province ou l'ordre public, c'est pas la joie. Après, si on s'en va, on a un plus 1. Donc, à voir. Alors, Galbaraz, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut améliorer. On va le faire à Galbaraz, tu vois. Le Mastaba aussi. Ça fera 2 villes au niveau 2. C'est toujours ça de pris. Il y a plus de 2 tours. On transfère les archers. On recrute les cavaliers. Et ça nous fera une bonne force prête pour la guerre. Et après, on aura ça dans un tour. On fera ça. Ce sera bien ça. Le Cantique de l'Essuère, ça va booster nos chars et nos guerres de l'Eckara. Et après, les plans de la 1ère dynastie pour booster la puissance des armes et l'armure. Donc, ils ont 45 d'armure. Ils seraient à 55. Ça va être des bonnes unités. Je pense qu'il va falloir jouer comme ça. Beaucoup d'infanterie sur ton empire. Parce que c'est le nouvel empire de l'Eckara. C'est le titre de la série. Même si je ne l'ai pas dit dans le premier épisode. Donc, je tenais à la rappeler. Le Nécrotec qui prend un rang. Je pourrais mettre les 3 d'un coup. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ouais, on va mettre les 3. Créateur du Kourou, ça a donné plus 5 de perforation d'armure sur nous. Ça a fait que les alliés à porter face au nœud de pierre et restaurer. Ça, ça va être pas mal. Il va être un bon soutien, lui. Je vais essayer de partir de Gorgazan. Je crois que je vais pas attendre à mettre en route pour Noumas. Recherche disponible. Cantique de l'Ossuaire. Ils ont déjà des armées complètes. La vache. Ça refait combien tout ça ? Ils ont une garnison de 6 à Noumas. Ça va, c'est raisonnable, on va dire. C'est abusé, le nom d'une... Je suppose que ça va être une armée d'élite. Bah oui. Mais je suis en train de me demander que je garderais peut-être... Faudrait mieux peut-être garder les archers. Alors, ce que je vais faire ? Je vais faire ça. Portée 154. Un archersurgeur, ça a 142 portées. Je peux recruter 4 unités maintenant. Donc on va le faire tout de suite. J'utiliserai l'armée de Walcoff pour assiger Noumas pendant que l'armée de Cetra attaquera la deuxième. Je vais faire ça. Je pense que ça semble le plus judicieux. Ah, il y a une armée qui s'en va. C'est peut-être notre chance alors. C'est peut-être notre chance de prendre Noumas sans problème. Donc ils ont su se retirer à Quatar, je pense. Ou ils sont en route pour les sources de la vie éternelle. donc je ne vais pas traîner. C'est peut-être une opportunité qu'on n'aura plus. Là, c'est du 50-50. On continue le siège. Je vais ramener la seconde armée. Et avec ça, ça ne suffit pas. Je vais essayer de rapprocher l'armée de Noumas. Oh, c'est une armée complète aussi. Attention. Il y a quoi là-dedans ? Guerrier, lancier, ouais. Dans le doute, je vais bâtir une tour de siège pour aider. On va faire ça. Je vais essayer de me replier de plus près. Mais je ne comprends pas qu'avec deux armées, je perds un peu en... C'est comme ça. On va passer les tours et on verra ce que ça donne. Dès que je vois l'attaque éclair, ça ira beaucoup mieux, je pense, parce que là, je la tenterai même pour nous tous. On se retrouve pour la bataille proche de Noumas. Si on peut s'emparer de la ville, ça serait l'idéal. On a notre armée de renfort qui arrive ici. Si on peut choper les renforts rapidement, ça peut être super. Les nôtres sont là. On ne va pas traîner, on va se mettre en formation de combat. Il ne faut pas oublier que je pense que nos renforts vont être assez fatigués. ils sont épuisés carrément. Je regrette d'avoir mis cette arme en marche forcée, j'espère que je ne vais pas le payer. Ah, eux aussi ils sont épuisés, ça c'est bien. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est... Alors, mes cavaliers, je vais tout de suite les rapatrier. les chars avec. Donc le reste de l'infanterie va essayer d'attirer l'adversaire. Et là, ça a commencé à canarder. Je vais essayer d'envoyer mon sphinx semer la panique. Donc mes chars vont essayer de faire quelque chose ici. Là, c'est bien. On a le dessus sur les tirs donc on ne va pas se priver. Nos guerriers n'écarent, attention, évidemment, ils vont m'envoyer les chars là. J'ai mal disposé encore mes lanciers, c'est super. Mais par contre, là, ce qui fait que le sphinx est en train d'attirer l'attention. Et là, je vais essayer de revendre. Et là, ça risque de bugger comme pas possible parce que... Allez. foncez. Et il faut que je ramène ces deux-là sur le général de Noumas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les chars, il faut les ramener dans le dos. Là, c'est obligatoire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'armée est en train de se faire démolir, clairement. Même si on a des pertes par-ci, par-là. Je suis désolé si ça rame beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'unités sur le champ de bataille. Notre seigneur se fait attaquer, c'est logique. Les chars qui sont en train de se vertailler ici. Je vais commencer... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bah, c'est bien, on voit ta cabrie sur mes lanciers, c'est logique. Et là, je vais commencer à ramener la cabrie de la seconde armée dans le dos pour en finir rapidement. Donc, le temps que la deuxième armée arrive, nous, l'anciers tiennent. Alors, on est à... Wow, on descend rapidement mais eux, c'est pas la joie. Alors, Cetra... On va faire une petite explosion ici. Ici, je vais avancer là. on commence à reprendre l'avantage. Alors, toi, tu charges ici. Oh, il a généré les Oshidoshaptis, j'ai l'impression. Il y a ces chars qui arrivent dans le dos pour nous soutenir. Là, je sacrifie un peu mes lanciers mais est-ce que j'aurais... J'ai vraiment le choix pour vraiment... on prend l'avantage mais ils vont perdre des troupes des deux côtés. C'est assez monstrueux. Normalement, nos chars sont victorieux ici et leurs Oshidoshaptis qui massacrent nos archers. Je peux invoquer mes propres Oshidoshaptis. nos lancers qui se font massacrer comme il faut. Il y a les cahines et les caras pour les arrêter. C'est incroyable que c'est dur. Là, je les encercle et... Ben non, ça suffit pas. J'ai encore une génération d'armées là. Je vais essayer de le mettre dans le paquet d'infanterie là pour les retenir. Ça va être ça le plan. Retenir l'adversaire. Là-bas au centre, on est surclassés. Nos deux chars là, vous pouvez faire quelque chose ou pas ? Attendez, notre cadavre, il est où là ? Ils ont 1000 hommes de plus que nous, c'est tendu. Les Garinekara par là, ça va. Une nouvelle explosion. Et là, j'essaie de régénérer Cetra. unité en cours de construction. Là, on essaie de les contenir comme on peut mais c'est compliqué. Donc là, on est à 2100 contre plus de 3100. On essaie de réduire l'écart mais c'est compliqué. Nos chars là, si vous pouviez faire quelque chose, ça serait bien. Ça y est, on a encore nos archers là. On va commencer à tirer dessus. ça va jouer aux détails. Allez, ça y est, Nekabo est mort. Ça va peut-être nous donner un avantage substantiel. Les archers montés là, c'est bien. Je vais dire à mes chars de charge là-dedans. On est critique, le seigneur est immobilisé. là, on est en train d'essayer de se faire cette première armée. Là-bas, nos unités tiennent bon même si c'est compliqué. Au moins, toute l'armée n'est pas présente encore et ça, c'est bien. Les archers montés s'en sont bien sortis, j'ai l'impression. Cetra s'en sort bien, c'est cool. On a réussi à n'en tirer la première armée ici, mais il en reste encore beaucoup de là-bas. Archers, regroupés, où là ? Là, on a bien réduit l'écart. Les Oshaptus ont eu le rôle que je voulais, à savoir retenir l'adversaire plus le temps possible. Là-bas, ils sont en train de se faire massacrer les Nozom, mais bon. On est en train de ne tenir. Il nous reste encore de la cavalerie, un char ici. Il nous reste encore deux chars là. On va les regrouper. Archers montés. Je ne peux pas trop ramener ces trois corps à corps parce qu'ils risquent de se faire démolir. Et là, ils ont des archers sur chars squelettes. Ça, c'est pas bon non plus. Regardez, l'écart qui continue de se réduire. On était à 1000 de plus il y a quelques minutes et là, on est à H. Contre mon écrotec, si tu peux le régénérer et tout. Oui, tu peux. On va le soigner un peu. Les unités, vous venez là. Vous, vous venez là. On va les avoir à l'usure, je pense. Et là, on va envoyer le roi Khaf contre cette infanterie de guerrier de squelette. Dans le moment, il a le dessus. Il est temps qu'il fasse haune, montre sa réputation de grand guerrier. Je ne l'ai pas ressuscité pour rien. Allez. Allez mon grand, vous deux là-bas. Là, on va diviser leurs forces. Le roi Sanak, il est là-bas au sud. OK. Il y a beaucoup de lanciens encore. Oui, je comprends, t'inquiète. Alors, quelle unité a été remis ses munitions ? C'est ces archers-là. Autant que vous avez fait le job que vous avez fait, je ne vais pas vous le reprocher d'avoir plus de munitions. Et je vais envoyer mes archers montés attaquer ses chars. Alors, Wale Khaf, tu es où ? Je ne te vois plus. Attel. Attention les chars aux lanciens qui arrivent. Bataille tendue. Mais bon, regardez, moins de 100 d'écart, c'est bien. Je vais faire replier mes chars. Je laisse 10 unités en réserve. Je vais venir ici assister le Sphinx. Allez les archers, c'est bien. Là-bas, 6 unités ont réussi à maintenir une grosse partie de la seconde armée, dont la garnison. 70, allez, c'est bien, on continue. Je ne peux vrai plus. Cetra est tellement mal en point, malheureusement. Repille les chars. Et là, si les chars peuvent attaquer, ça serait l'idéal. Mais bon, est-ce que Cetra pourra faire le poids ? Pas sûr. On a pris le dessus numériquement. Et je vais aller chercher les chars avec mes cavaliers présents. et je vais dire au Sphinx de venir dans le dos. Nos chars, c'est bien fond de nettoyage, je vais les replier maintenant. Ça y est, ça commence à revenir. Les archers, là-bas, vous n'avez plus de munitions, vous revenez là dans le dos. Oh, le caf, il est meurtrier ici. Maintenant, il faut aller aider ici parce que je doute que Cetra tienne face à ce roi. Tant pis, allez, on y va. S'il peut montrer qu'il est fort, c'est de moment ou jamais. Il est le roi des rois, un peu plus. Allez, bat-toi. Regardez, c'est bien. Cetra commence à reprendre le dessus. Le roi est en train de flancher. Par contre, si Cetra pouvait aller chercher les leurs, ce serait parfait. grâce au soutien des archers, Cetra est en mesure d'éliminer ce jour-là. Yes. Et de deux. Le sphinx, tu viens par là. On va charger le flanc s'énancier. Eh ben, ça fera une sacrée bataille pour cet épisode. Moi, j'en espérais pas autant, mais wow. Allez, toi. Évidemment, leurs modes des archers sur chars qui vont nous harceler. Repli et Usure. Excellent. Donc là-bas, on a perdu... Il reste quoi ? Archers ? Oh, ils se désintègrent tous. C'est marrant, ça. Oh. Fiu. Cetra et le roi Walcoff sortent miraculeusement, on va dire, du côté de Noumas. Ils ont détruit l'ensemble des armées présentes et le siège de Noumas est un succès, ce qui fait qu'on peut capturer la cité. Cependant, il vaudrait mieux profiter de cette avance pour aller capturer la dernière ville. Mais je ne suis pas en capacité d'y aller ou non plus. Voilà. Si on peut capturer quoi de terre, ce serait génial. C'est faisable, mais il y a un autre roi. Ce que je vais faire, je vais fusionner... Je vais combiner les deux armées. Normalement, je pense que avec ces deux armées réunifiées, il y a moyen de... Oui, c'est bon. On perd un char comme d'habitude, mais ça va. On s'occupe juste la ville. On a détruit Noumas et du coup, il ne nous resterait plus qu'à s'occuper de ces rebelles ici pour avoir accès aux sources de la vie éternelle. Il faudra s'occuper de ces pauvères plus tard. Nos deux héros gagnent un rang, donc Marcheur et Reconstitution. Et je vais faire tout de suite des fusions d'unité. On a perdu le gardien des tombes, malheureusement. Ça va aller s'y attendre en même temps avec les pertes. On va faire ça. Il me reste deux points, 10 points de fer. Une écrotacte après un nouveau rang. Volonté invincible et plus d'attaque et de puissance sur les armes. C'est très appris l'épée tueuse de héros. Eh bien, c'est plutôt pas mal. C'est un bel épisode. Je vais faire une garnison ici. pour renforcer la défense de cette province. Ou alors, est-ce que je serai pas un obélisque ? Vu que c'est tout au nord. On va faire un obélisque plutôt. Donc, voilà. Ceci la fin de l'épisode 2 avec Cétral Impérissable de Khenry. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle sera peut-être plus longue que d'habitude. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum. Je vous dis au revoir, les amis. À la prochaine.